... On entend fréquemment parler de ce que l'école ne réussit pas à faire. Et les constats sont souvent désarmants. On parle dans certains cas même de vallée de la mort, d'éteignoir. Mais je ne surprendrai personne en vous disant que l'école, c'est organique. La raison de ça, c'est que ça fonctionne sur une base d'humains. Les humains sont complexes, donc l'école est nécessairement complexe. Et c'est probablement ce qui fait que l'école est l'incubateur idéal de la créativité et de l'imagination. Évidemment, quand on parle d'incubateur, s'il s'agissait d'un oeuf, la chaleur derrière une poule, c'est suffisant pour faire éclare un oeuf. Mais quand on parle d'imagination et de créativité, c'est un peu plus complexe. Ça prend des idées, beaucoup d'idées, toutes sortes d'idées, des idées riches. En fait, les plus riches des idées, pas nécessairement les idées des plus riches. Ça fait longtemps qu'on a compris ça. Ça fait très longtemps qu'on a compris ça. Puis les idées, tout le monde peut en avoir, mais dès qu'on en a une, on sent le besoin de la partager, de la dire aux autres. Pourquoi? Peut-être pour leur économiser le travail qu'on a eu pour la mettre au monde, cette idée-là. Les anciens avaient compris ça il y a très longtemps. Pour eux, l'école, d'ailleurs, le mot qu'ils utilisaient pour en parler, les Romains comme les Grecs, c'était la scola. C'était le loisir consacré à apprendre. Loisir, école, il y a beaucoup de jeunes qui ne seraient pas d'accord avec ça. Par contre, quand ils parlent de loisir, c'est quand on a réglé tous les problèmes liés à la survie, on a du temps de loisir et on peut consacrer une partie de ce temps-là à apprendre. Puis ceux qui se risquent à l'aventure d'apprendre vont être confrontés à des chocs émotifs et des chocs cognitifs absolument incroyables. Donc, si l'école est l'incubateur idéal de la créativité, les chocs qu'on peut vivre quand on essaie d'apprendre sont assez étonnants. Fréquemment, et cette fois-ci, je vais essayer de vous le faire par une démonstration, quand on essaie d'apprendre, on est souvent confronté à la situation suivante. Quelque chose et son contraire peuvent être vrais en même temps. Ça, d'habitude, c'est déstabilisant. Plutôt que d'essayer de vous l'expliquer, je vais essayer de vous le montrer. Puis là, je fais quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais moi, c'est mon dada. Je vais essayer de faire une vraie expérience. Pourquoi? Parce qu'en science, éventuellement, nos idées doivent apparaître dans le monde réel. Donc, ici, je vais faire une expérience étonnante. Vous allez être bouleversé, j'en suis sûr, je vais faire bouillir de l'eau. Alors, restez calme. Par contre, vu qu'on est moderne, c'est quelque chose d'ancien, ce que vous allez voir, là. Il fait longtemps qu'on se fait faire bouillir de l'eau. Est-ce que vous savez faire bouillir de l'eau, tout le monde? Votre technique, c'est probablement la même que tout le monde. Vous l'avez fait chauffer? OK, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais faire bouillir de l'eau, mais de deux façons. En au moins une seconde. Ça y est, c'est parti. Oups. Ça y est, c'est éteint. Et voilà. Je vais faire bouillir de l'eau de deux façons. De ce côté-ci, c'est la façon traditionnelle que vous connaissez tous et toutes. Et de l'autre côté, c'est une façon moins fréquente, parce que les gens ne disposent pas de l'appareil qui est ici sous la table, c'est-à-dire une pompe à vide. Vous connaissez des choses sur l'eau. Vous savez que l'eau gèle à 0 degré. Vous savez que l'eau boue à 100 degrés, oui. Puis ceux qui en savent un peu plus savent que c'est une question de pression aussi, oui. OK, c'est parti. Laissez-moi juste trouver le petit bouton juste là. Ça y est, c'est parti maintenant. Oups. Ça y est, c'est parti. Être prêts? Vous devez voir sur le graphique, j'imagine. Maintenant, apparaître deux petits points. Vous voyez ça? Les deux lignes qui sont en train d'apparaître nous indiquent la température en temps réel de l'eau, comme elle va se comporter maintenant. Et c'est parti. Je mets de la chaleur sous cette pièce-là. Et de l'autre côté, je fais déjà bouillir de l'eau, alors qu'ici, ça va prendre un certain temps. Et la chose étonnante, c'est que vous voyez l'eau qui est en train de bouillir, et vous la voyez également en train de refroidir. Donc voici, j'affirme devant vous qu'on va faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle gèle. Et ça, c'est le genre de choses auxquelles on confronte nos jeunes continuellement. C'est-à-dire des situations où quelque chose qu'on connaît et son contraire peuvent être vraies en même temps. C'est ce que vous voyez là. Est-ce que l'eau va vraiment geler? Je ne le sais pas. En fait, je sais qu'elle pourrait geler. Mais c'est un phénomène qui est chaotique. Donc quand vous regardez ça, puis là, en fait, l'expérience pour vous, c'est peut-être ce qui se passe en avant, mais l'expérience pour moi, c'est les visages que vous avez. Il y en a qui sont plutôt impassibles, mais il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui ont une face plutôt grave. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y a de l'eau qui boue, puis que la température descend. En fait, il se passe la même chose des deux côtés. Dans quelques secondes, vous allez voir cette eau-ci se mettre à bouillir, et vous allez voir qu'elle va bouillir à la température de 100 degrés. Je ne vous expliquerai pas ce qui se passe. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont à l'école et font école. Le loisir d'apprendre, c'est quand il y a des choses qui nous questionnent, qui nous embêtent, on essaie de les comprendre, et ce n'est pas nécessairement facile. Puis à l'école, on fait ça beaucoup. Donc vous voyez une chose ici extraordinaire qui confronte tous les professeurs et tous les étudiants, c'est que pendant que vous regardez ça, même si ça ne fait pas votre affaire, ça se produit quand même. Vous êtes prêts à faire quoi pour comprendre ce qui se passe? La plupart des gens ne sont pas intéressés à faire ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Ça se comprend. C'est complexe. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour intéresser des gens à s'intéresser aux idées qui expliquent ce qui se passe là? Ça aussi, c'est complexe. Et je peux voir que la température descend encore. Vous voyez que l'eau boue, vous voyez que la température a cessé de monter du côté où je chauffe. Ça ne vous dérange pas, ça va? Je continue de chauffer, la température de l'eau, elle, a cessé de grimper. Vous devriez être surpris, là. Si ça ne vous dérange pas, c'est que vous êtes fait fort. Mais en réalité, ce qui se passe de ce côté-là, je vais l'arrêter parce que ça pourrait faire briser le bécher. Et ce qui se passe de ce côté-ci, c'est la même chose. On a des belles idées pour expliquer ça. Mais en réalité, même si c'est des belles idées, les gens ne sont pas nécessairement intéressés à ce qu'on leur présente. Je pense que c'est peut-être gelé maintenant. Oups, ce n'est pas tout à fait. D'ailleurs, je peux lui donner une chance, des fois, qu'on claque dessus. C'est un phénomène chaotique. Oups, c'est sur le bord de se produire. Si ça ne gèle pas, ce n'est pas plus grave. Je me donne deux minutes, sinon je l'arrête. Vous avez vu que la température descendait? Donc, j'affirme ici, vous devez avoir confiance en moi. Un autre ingrédient, les idées et la confiance. Il faut que les jeunes fassent confiance en leur professeur pour accepter de se faire guider dans des méandres aussi bizarres que ceux-là. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que ce genre de choses-là, pour intéresser des gens à ne vouloir s'y intéresser, ce n'est pas tellement séduisant. Donc, on a un truc. On va leur présenter plutôt que de leur présenter ce genre de phénomène-là plutôt banal, intriguant mais banal. On va faire valoir les prouesses technologiques, les exploits qui sont impensables, qui relèvent pratiquement de la science-fiction. Ce qui est étonnant, c'est que les trois petits points blancs que vous voyez derrière la navette, c'est de l'eau qui sort de là. Donc, il y a des gens qui savent des choses sur l'eau. Une chance d'ailleurs, sinon vous n'auriez pas de réfrigérateur. Mais quand on montre ça, la chose qui me fascine, moi, quand je regarde une image de navette, c'est de penser qu'il y a du monde dedans, qu'il y a un pilote, qu'il y a une personne qui a le rôle de pilote, mais il ne pilote pas l'appareil. Il ne sera pas capable. Pendant la phase de décollage, c'est les machines qui contrôlent l'appareil. Fascinant quand même de savoir que nous, on est capable de créer des machines, capable de piloter cet appareil-là. Mais en soi, ce n'est pas nécessairement si étonnant. C'est une belle image qui symbolise l'atteinte des nouvelles frontières, vers l'espace, la nouvelle frontière qui a plus de 60 ans maintenant. Mais voici un exploit encore plus extraordinaire, celui-ci. Là, le cratère Gousseff, c'est un cratère qui se trouve, je vous en informe si vous ne le savez pas, sur la planète Mars. Mais l'exploit extraordinaire, c'est le suivant. On a conçu une machine qui était capable de se piloter jusque dans l'espèce d'ovale que vous voyez là. Mais pour vous impressionner davantage, voici ce qu'on a réussi en faisant ça. La Terre est une planète qui tourne sur elle-même. Puis il y a un point sur la Terre d'où on a lancé une fusée. Puis pendant que la Terre se déplace à plus de 100 000 km autour du Soleil, on voulait atteindre un cratère qui se trouve sur une autre planète qui, elle aussi, tourne sur elle-même et qui se déplace à presque 90 000 km à l'heure. Et on voulait que notre sonde se pose dans une zone de 100 km par 20 km de large. Êtes-vous impressionnés? J'espère. Et ce qu'il est encore plus, c'est que cette fois-là, parce que ça ne marche pas à tous les coups, la sonde s'est posée à moins de 200 mètres du centre de la cible. Écoutez, c'est fou. Hein? C'est fou. Mais moi, ce qui m'impressionne davantage, c'est que nous, les humains, nous, vous, on soit capables de montrer à des êtres vivants comment s'y prendre pour réaliser un exploit comme celui-là. Et en voici. Peut-être que vous pensez que c'est une rock star. Il y en a toutes les allures. Vous vous tromperiez. En fait, c'est le directeur du vol de la sonde Curiosity qui s'est posé dans un cratère semblable sur la planète Mars en 2012. Ça ressemble à ça, quelqu'un qui vient de réussir un exploit qui a fallu un investissement en temps, en argent considérable. Il a passé neuf ans à travailler là-dessus. Il a commencé à faire ça il avait 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour amener un jeune comme lui à faire ceci? Bien, on fait ce qui se passe dans les écoles. On expose les jeunes à une quantité faramineuse d'idées. On les bombarde avec toutes les idées qu'on a. Très tôt d'ailleurs, parce qu'on voudrait qu'ils se rendent assez vite compte du genre d'idées qu'ils aimeraient fréquenter pendant une portion de leur vie. Maintenant, si on faisait ce genre de choses, vous pouvez imaginer qu'on peut rêver de voler. Mais d'où nous viendrait le rêve de voler? Mais pendant que Bobak Ferdosi pilotait son bidule vers Mars, nous sur Terre, voici ce qu'on faisait. On parlait à nos jeunes de ce genre de choses-là. Moins spectaculaires. Mais une fois qu'on les a attrapés avec nos images de navettes, une fois qu'ils sont pris dans notre classe, on va leur parler de ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez tous reconnu. C'est une balance. Qu'est-ce qu'on fait avec une balance? On pèse des objets. C'est très ancien. Mais en réalité, c'est peut-être très ancien, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a compris comment ça fonctionne. Celui qui l'a compris, vous connaissez son nom probablement, Archimède. Archimède, ce n'est pas lui qui a inventé la balance il y a longtemps qu'elle existait, mais c'est lui qui en a compris le principe et qui l'a énoncé de façon claire. Depuis qu'il a réussi à énoncer le principe de la balance, c'est incroyable, il nous a donné une des plus riches idées que l'humanité possède pour faire exister le monde dans lequel on vit. Il n'y a aucun objet dans la pièce ici qui ne doit pas une partie de son existence à la compréhension du fonctionnement d'une balance. Aucun. Tous ces objets-là ont été touchés par une machine à un moment ou à un autre. Puis dans la machine, il y avait des leviers. Pas n'importe quel levier, des leviers qui ont été calculés précisément pour faire une chose précise. Mais voici ce qui est intéressant de savoir à propos de la balance. Et là, ça va nous amener sur un trait qui montre encore une fois pourquoi l'école est un incubateur idéal pour la créativité et l'imagination. Voici deux cercles. Vous voyez qu'ils ne sont pas de la même grosseur. Ils sont faits de la même substance. Donc, vous devinez facilement que celui-là doit être plus lourd que celui-là. Et je pourrais le vérifier en les mettant dans les plateaux de la balance. Je vous le garantis. Le gros cerf ferait pencher la balance de son côté. Mais voici ce qu'Archimède a fait, dont on parle très peu. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas vraiment comment s'il était pris jusqu'à tout récemment. Archimède a utilisé cet objet-là pour faire avec quelque chose qui n'avait pas été prévu au départ. Pouvez-vous me dire quel est le rapport des surfaces ou des airs de ces deux objets-là? À l'œil. C'est dur à dire. Plus gros, hein? OK. Combien plus gros? Parce que plus gros, ça, ça va, on s'entend. Mais combien plus gros? Là, il y a une petite difficulté. Et voici le génie humain à l'œuvre, cette fois-ci incarné dans un être qu'on appelle Archimède. Et qu'Archimède a imaginé ceci. Si avec un objet de même, je peux peser des objets, est-ce que je pourrais imaginer qu'avec un objet semblable, je serais capable de peser des airs, c'est-à-dire des superficies? Et voici. Je vais vous donner la réponse. Combien de fois cet objet-là est-il le plus gros que celui-là? Et ça, c'est le génie d'Archimède à l'œuvre. Je vais suspendre mes deux figures. Et étonnamment, l'endroit où la balance va rester en équilibre va m'indiquer quel est le rapport des airs. J'espère que vous êtes bouleversés. Pourquoi devriez-vous l'être? Voici ce qui fait qu'autour de nous, il y a des œuvres extraordinaires qui nous bouleversent jour après jour. Quand on réussit à faire passer une idée de son état dans notre cerveau à une existence matérielle, et à l'inverse, prendre un objet matériel et le transposer pour affecter ou déterminer les caractéristiques d'objets qui n'existent que dans notre cerveau, c'est incroyable tout ce qui peut en sortir. D'ailleurs, quand Archimède fait ça, il ne se doute pas des conséquences que ça aura sur notre vie à nous. Et la raison pour laquelle on sait qu'il a fait ça, c'est qu'il a laissé des traces. D'ailleurs, il y a une chance qu'il a laissé des traces. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle, je pense, on dit « les écrits restent, les paroles s'envolent ». C'est vrai, ça? Vous connaissez cette expression-là. Malheureusement, la majorité des égiles connaissent l'interprétation moderne de « les écrits restent, les paroles s'envolent ». C'est gelé, hein? On dirait qu'il n'y a plus d'eau, mais il y a de l'eau. Elle est juste gelée. C'est que « les écrits restent, les paroles s'envolent ». Quand on a annoncé ça pour la première fois, voici ce que ça voulait dire. C'est une époque où il y avait très peu de livres et très peu de gens qui savaient lire. Et il y avait des gens qui écrivaient. Malheureusement, puisque personne ne peut les lire, les écrits restent dans le livre. Donc, ce qu'on faisait pour faire bénéficier la communauté de notre connaissance, c'est qu'il y avait un lecteur qui s'installait devant lui-train avec son livre et qui faisait un commentaire à tout le monde. Et voici, c'est que « les écrits restent, mais les paroles s'envolent ». Puis puisqu'elles s'envolent dans la tête de plein de gens, ils vont s'envoler à nouveau, ils vont prendre un envol qu'on ne peut pas prédire. Donc, ceux qui rêvent de voler le doivent en partie à des gens comme Archimède qui ont bien voulu nous laisser des traces des idées qu'ils ont eues. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui rêve de voler peut-être rêver de produire l'avion du futur. Rêver de voler, c'est un rêve assez universel. « Back to the future », le skateboard qui flotte. « Star Wars », l'espèce de scooter à faire des courses. Les jets, on va en Europe, c'est pratique, un avion. Si on veut faire exister cet objet-là, là, vous allez avoir un choc, je vous le dis tout de suite. Vous êtes prêts? Voici le genre d'objet auquel on va vous confronter. Moins de rôle un peu. Donc ça, ça n'attire pas les foules, je vous le dis. Mais moi, j'avais la chance de travailler dans un cégep, donc j'étais en fin de parcours. Quand on fait ça, comment est-ce qu'on réussit à rendre ça intéressant et intelligible à des gens comme vous et moi? Ça prend une vingtaine d'années. C'est tout. C'est pas compliqué. Ça prend une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, les jeunes ont à peu près 6 ans, ils rentrent à l'école, on leur montre à lire et écrire. On leur montre le code. Ceux qui aiment l'informatique, le code. On leur montre le code. Lire et écrire. Une fois que tu as le code, tout est possible. Mais tu n'as pas besoin du code. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le code. On peut passer sa vie sans savoir lire ni écrire. Pire que ça, on n'est pas obligé de comprendre. La plupart des choses que vous savez faire, vous n'êtes pas obligé de les comprendre, même si vous savez très bien les faire. Ça, pour nous, les profs, c'est une grande difficulté. Pour les élèves qui sont convaincus de cette chose-là, l'expérience est très pénible. Pourquoi j'apprendrais tout ça alors que ça ne sert pas? Qui, ici, sait ce qui se passe quand il marche? Même si vous savez tous marcher. Savez-vous que c'est le plancher qui va vous pousser dehors tout à l'heure quand vous allez sortir? Je le répète. Vous allez sortir parce que le plancher va vous pousser dehors. Mais je ne vous l'expliquerai pas. Donc, on peut très bien savoir marcher sans comprendre. Par contre, si on veut faire voler un avion, c'est le genre de choses auxquelles vous allez être exposés dès vos premières années d'université. Puis, comment faire en sorte que quelqu'un puisse lire ça? Bien, on donne les instructions sur des idées qui ne sont pas intéressantes à apprendre. Donc, il y a une espèce de contrainte. Puis, pourquoi est-ce qu'on prend la peine de faire ça? En fait, il y a très peu de personnes qui vont aller jusqu'à ce niveau-là. Sur l'ensemble de ceux qui ont fréquenté l'école, très peu vont aller fréquenter ce genre d'idées-là. Puis, c'est une bonne chose. Moi, j'aime le cinéma. Donc, si tout le monde faisait de l'aérodynamique, il ne pourrait pas aller aux vues. Sur quoi, vous pensez qu'elle travaille ici à Québec? Les oscilloscopes, les ordinateurs, les tournevis, une espèce de... Cette fille-là s'intéresse au cerveau. Elle travaille dans un laboratoire qui s'intéresse à la mémoire et à la douleur. Je vais me dire ce qu'on fait avec autant. On dirait un rockstar avec des claviers. En réalité, voici ce qu'elle fait. Elle prend des petites pipettes, elle les plante dans des cellules puis elle étudie l'électricité, l'activité électrique de part et d'autre des parois d'une cellule, entre autres, les cellules des neurones. On veut comprendre comment notre cerveau fonctionne. Je vous le dis, on sait des choses qu'on ne savait pas il n'y a pas si longtemps. Mais voici le modèle avec lequel elle fait ses travaux. D'après vous, où est-ce qu'on peut fréquenter des idées comme celle-là ailleurs qu'à l'école? Pas beaucoup d'endroits qui vont prendre la peine de nous parler de ces choses-là. Ça se comprend. C'est tellement pointu, c'est tellement éthérique. Oui, mais ça, pareil. Toute la technologie que vous voyez ici repose sur ce genre d'objet-là. Je ne suis pas certain que quand elle a choisi son métier d'aller travailler dans les sciences de la santé, au tout début, elle s'imaginait que ce genre d'idées-là serait indispensable à l'avancement de ses travaux. On doit beaucoup à ceux et celles qui prennent la peine d'étudier ces choses-là. Et en voici une autre, très évocatrice de ce qu'on fait à l'école. Les gens qui sont devant nous, on ne sait pas trop dans quel monde ils vont atérir. Ça, c'est les astronautes du vol Apollo. Qu'est-ce qu'ils font dans la brousse? Il n'y a pas de forêt tropicale sur la Lune. C'est qu'il y avait une chance que ces gens-là tombent à quelque part en retour, ailleurs que là où c'était prévu. Ça fait qu'on les entraînait à pouvoir survivre. Ils n'ont jamais utilisé leur connaissance de la forêt tropicale pendant le vol. Personne n'est tombé dans la brousse. Par contre, la capacité de garder le contrôle, de faire des choses qu'on ne savait pas faire dans des situations qu'on n'avait jamais vécues, ça, c'est une formation qui leur a restée et qui va leur rester toute leur vie. Quand les jeunes nous disent qu'on apprend des choses qui ne servent à rien, ils ont raison, mais ce n'est pas ce qu'ils ont appris qui compte, c'est le fait d'avoir réussi à l'apprendre. Et depuis qu'on fait ces choses-là, on utilise toutes sortes d'objets. Vous avez des téléphones intelligents, j'ai une corde à 12 nœuds. Même genre d'objet. Les gens qui s'en servaient ne comprenaient pas pourquoi ça donnait les résultats qu'ils obtenaient, comme vous ne savez pas que c'est la relativité générale qui permet de vous positionner. Et depuis la corde à 12 nœuds jusqu'au téléphone intelligent, l'école a été l'incubateur idéal de la créativité et de l'imagination. Merci. Applaudissements Merci.